J'attire votre attention sur l'autre actualité football du week-end, ce sont les déclarations et la décision de Wendy Renard, joueuse emblématique de l'équipe de France, de l'Olympique lyonnais, suivie d'ailleurs par Diani, par Catoto, de se mettre en retrait des Bleus avant la Coupe du Monde qui va très vite arriver. Elle a reçu le soutien d'ailleurs de nombreuses joueuses ou d'anciennes joueuses, Sonia Bonpastor du côté de l'OL, il y en a eu d'autres également, il y a eu Boidy entre autres. Elle est des joueurs étrangères. Cette mise en retrait, parce qu'elle demande plus de travail, plus d'exigences au staff et surtout elle remet en question le management de Corinne Diacre, la sélectionneuse avec qui l'entente est plutôt mauvaise. Sans la cité, personne ne l'a cité. Corinne Diacre ? Sans personne ne l'a cité, non, mais sans, elles ont été très bien faits. Mais se mettre en retrait de l'équipe de France en parlant d'amateurisme et en parlant de copinage, on comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas le retour aussi d'Alme Raoui qui gêne aussi pas mal de... Oui, c'est un des éléments, mais je pense pas. Je n'espère pas. Non, non, mais je pose la question. Ça n'a pas rangé les choses avec Corinne Diacre, disons-le comme ça. C'est clair. Et puis il y a aussi l'effet ricochet avec l'affaire Legrette qui a toujours défendu Corinne Diacre. C'est lui qui l'a installé, il l'a toujours défendu quand il parlait de crêpage de chignon, notamment quand certaines joueuses s'étaient émues du management de Corinne Diacre. On écoute d'ailleurs Wendy Renard au micro de Lucas Courtin. C'est un document européen puisque Wendy Renard s'est très peu exprimée. Elle le fait maintenant, elle s'explique. Elle explique cette décision qui lui trottait dans la tête depuis quelque temps. C'est vrai que c'est une décision qui trotte énormément dans ma tête. Elle était déjà prise depuis de nombreux mois. Mais c'est vrai qu'elle a été, je pense, la plus dure décision de ma carrière, de ma vie. Parce que le football, c'est toute ma vie. J'ai décidé de l'apprendre pour la simple et bonne raison. C'est que le très haut niveau demande des exigences élevées. Et je pense qu'en continuant comme ça, les rêves que nous avons, quand je dis que nous avons, c'est collectivement. Et quand on fait des rêves étant petit, on rêve de gagner des trophées avec son pays. Et j'en fais partie. Il faut arriver à tout mettre de son côté. Je voulais savoir aussi, vous dites, essayer de changer les choses, de faire justement que les choses changent au sein de cette équipe de France et peut-être de l'encadrement. À quoi vous faites exactement allusion ? C'est par rapport à tout ce qui entoure justement l'équipe de France féminine ? Non, c'est purement le sportif. Je pense qu'à partir du moment qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler au quotidien, s'améliorer, que ce soit dans le jeu, dans la musculation, dans la récupération, dans tout. Encore une fois, c'est un constat qui est personnel. Après, il y a peut-être des gens qui ne le comprennent pas. Mais moi, aujourd'hui, de par mon expérience, de par la carrière que j'ai aujourd'hui, pour pouvoir aller chercher un titre qui est encore d'un autre level que mon club, le curseur, il doit monter davantage. Et c'est tout simplement ce que j'ai exprimé. Aujourd'hui, vous n'êtes finalement pas satisfaite de comment ça se passe d'un point de vue sportif au sein de l'équipe de France. Et puis, vous n'êtes pas la seule puisque vous avez été rejointe par deux coéquipières. Finalement, c'est une action presque collective, j'ai l'impression, même si vous, à la base, c'était individuel. Oui, en tout cas, c'est une action qui est personnelle parce que, je le redis, je suis une compétitrice. Ce maillot, je l'aime et c'est parce que je l'aime que j'ai pris ce genre d'initiative et de décision. Parce que continuer comme ça, j'aurais très bien vu continuer comme ça et encore pleurer davantage. Et je ne veux plus, comme j'ai dit, souffrir sous le plan personnel, mental et faire du tort aussi à mon corps. Donc, c'est pour cette raison que je préfère stopper avant les grosses échéances. C'est pour votre santé mentale, finalement, que vous vous protégez ? Oui, parce qu'aujourd'hui, la santé mentale fait partie entière déjà d'une personne non sportive, mais encore plus pour un sportif. Donc, c'est important de le prendre en compte. C'est important de respecter ça aussi. Et c'est important aussi de le prendre soin, de le soigner, parce que c'est la tête qui guide souvent le corps. Donc, si en haut, ça ne va pas, on va avoir des répercussions. Enfin, je vais avoir des répercussions sur mon corps et des blessures et ceci. Et là, ils vont commencer à parler de mon âge, ils vont commencer à parler de plein de choses, sauf des choses concrètes. Donc, je préfère arrêter, tout simplement. En prenant le risque de ne peut-être plus jamais reporter le maillot de l'équivalent, ce que vous ne souhaitez pas, bien évidemment. Oui, bien sûr. Après, dans la vie, il faut savoir en prendre. Je l'ai dit, ça a été une décision très difficile pour moi. Il faut savoir en prendre et j'en ai pris un. Je ne sais pas si j'en ai pris un ou pas, mais en tout cas, j'ai pris une décision qui est personnelle. Et aujourd'hui, il faut la respecter, c'est comme ça. Mardi, il y aura du coup la réunion du Comex qui a dit qu'ils allaient aborder justement le sujet de votre mise en retrait, de l'équipe de France, de celle aussi de Khadidiatou, Diani et Marie-Antoinette Catoto qui vous ont accompagné. Vous attendez beaucoup de cette réunion, justement, de ce Comex et peut-être d'avoir des premiers éléments de réponse par rapport à votre message ? Personnellement, honnêtement, non. C'est à eux de se réunir. C'est eux qui décident tout simplement de l'avenir du football. Et c'est eux qui peuvent apporter du professionnalisme à tout ça. Donc c'est à eux de se réunir et de prendre les bonnes décisions. Moi, personnellement, je l'ai dit, ma décision, elle est prise et je suis en paix avec moi-même. Donc c'est le plus important. Vous ne reviendrez pas sur la décision quoi qu'il arrive, sauf grand changement. C'est le plus important, voilà. Je suis en paix avec moi-même et je suis concentrée à 100% avec mon club pour tout donner et remporter les titres qu'on s'est fixés en début de saison. Et après, le reste, je l'ai dit, j'ai pris une décision. Ça a été dur, c'est dur, mais c'est la vie, c'est comme ça et j'assume. Merci Wendy Renard d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Merci beaucoup. Et puis, on espère quand même vous revoir sous le maillot de l'équipe de France assez vite pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Wendy Renard au micro, Lucas Courtin, document Europe 1. Wendy Renard qui a tout de même provoqué beaucoup de remaniements, de tensions et provoqué aussi, sans doute, a mis un pavé dans la mare dans cette équipe de France féminine. C'est très rare que des joueuses, une joueuse comme elle, mais deux autres qui ont suivi, décident de se mettre en retrait. Alors, pour protester très vraisemblablement contre le management de la sélectionneuse Corinne Diac, c'est vrai que peut-être que Wendy Renard n'a pas digéré le fait qu'à une époque, la sélectionneuse lui avait retiré le brassard de l'équipe de France, mais c'était aussi son autorité et c'est cette autorité qui est remise en cause. Néanmoins, Jimmy Algérino, on note, dans les propos que l'on vient d'entendre sur Europe 1, qu'à aucun moment elle ne cite Corinne Diac, qu'à aucun moment elle ne l'allume directement, et que tout ceci est quand même très diffus, très souterrain. Moi, je ne comprends pas ce genre de situation et d'attitude. Alors après, peut-être qu'effectivement, ils ne sont pas écoutés au niveau du staff de la Fédé, pour faire passer certains messages ou quoi, donc il y a cette décision de quitter, mais on voit bien qu'il y a quelque chose derrière, mais moi, en tout cas, ce n'est pas le football que j'aime boire, ce n'est pas ce que je trouve sain dans un club, dans une Fédé, et pour moi, ça me, voilà, en plus, viser quelqu'un, mais sans doute, enfin, ça l'a visé, ça l'a cité, en demandant sans doute qu'il y ait des changements, moi, voilà, j'adhère pas à ce genre de... – Ça manque un petit peu de sincérité, peut-être, malgré tout, c'est une véritable déflagration. – Oui. – Parce que là, en l'occurrence, c'est pas pour l'équilibre Marc Libra de l'équipe de France Féminine, à l'approche de la Coupe du Monde, ça veut dire que les joueuses réclament peut-être le pouvoir, Wendy Renard la première, et que l'on fasse table rase de ce qui existe aujourd'hui. Profitez peut-être de la future démission de Noël Legrette, si elle arrive, du Comex de mardi prochain, pour tout nettoyer dans le football, y compris au poste des sélectionneurs et sélectionneuses. – La première chose, c'est que la Fédération française est plus qu'à la dérive, puisqu'une nouvelle fois, elle a montré son incompétence, puisque c'était Noël Legrette qui avait remis en place cette sélectionneuse à l'époque, sans rien dire à personne, encore un petit, voilà, ce genre de choses. Et la deuxième chose, je pense que le mal est bien plus important, parce que là, il y a trois joueuses, mais il y a quand même Eugénie Le Sommer, Sarah Baudi et Amandine Henry qui ont déjà pris un shoot. C'est une des références. Aujourd'hui, c'est... – Amandine Henry qui est la meilleure joueuse, et qui ne revient pas, et qui n'est pas en équipe de France. – Voilà, qui ont pris un shoot du jour au lendemain, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit. Donc là, elles ont avalé des couleuvres, elles n'ont rien dit. qui, encore une fois, là, on a, pour que les gens comprennent bien, on a la meilleure joueuse en défense qui s'appelle Wendy Ronard, on a Katoto qui est sûrement la future grande attaquante, une des meilleures au monde, qui dit, non, non, merci. – Moi, je n'y vais pas en équipe de France. – Les deux jouent, vraiment, dans les plus grands clubs d'Europe, et peut-être du monde, puisque une, c'est le PSG, et une, c'est l'OL. Donc, quand elles disent, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'a dit Jimmy, oui, c'est vrai, c'est mal fait, moi, ce qui m'importe le plus... Non, 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 mais il a raison. Mais après, il y a une chose qui m'ont touché, c'est que les trois parlent la tête. Mentalement, ça ne va pas. Mentalement, ça nous touche. On est brisés mentalement. Là, c'est un problème. C'est outre un problème, puisque quand on vous dit que c'est mentalement qu'il y a un gros souci avec les gens, parce qu'on ne va pas citer, les gens de l'encadrement, c'est que ça va beaucoup plus loin. Et quand on aime l'équipe de France, comme Wendy Ronard, et qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, vous dites, désolé, je préfère partir, parce que mentalement, ça va très mal, c'est qu'en interne, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Un, à six mois d'une coupe du monde. Ça lui trottait dans la tête depuis quelque temps. Alors, est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que Wendy Ronard et les autres joueuses, qu'à Toto comprise, se sont mises en faute ? Est-ce que c'est une manière aussi de ne pas respecter le maillot de l'équipe de France ? En disant, puisque c'est comme ça, puisqu'on n'est pas contente, on ne jouera pas et on se dépossèdera du maillot. Jimmy, Pierre Penabille... Non, non, juste 30 secondes. Mais normalement, quand on est sélectionné, on doit honorer la sélection. Oui. Non, mais en l'occurrence, si Corinne Diacre appelle encore Wendy Ronard après cette déclaration... Elle ne viendra pas puisqu'elle s'est mise en retrait. Donc, c'est un putsch, quoi. C'est-à-dire que c'est une grève avant la grève, tout simplement. Je ne vois pas d'autres explications face à une structure fédérale qui est affaiblie. Après, on peut aussi penser que les filles sont courageuses et ont envie de faire avancer les choses, tout simplement, qu'elles prennent leurs responsabilités comme dans d'autres pays. Quand c'est aux Etats-Unis, par exemple, pour la parité salariale entre les joueuses et les joueurs. En Espagne, également, on a demandé la tête du sélectionneur. Bon, ça fait partie aujourd'hui de certains mouvements. Ça peut en déranger certains parce que, quelque part, sur la forme, ce n'est pas acceptable parce qu'il y a un défi de l'autorité et qu'on peut être dans la République des joueurs ou des joueuses. Mais les temps ont changé. 141 sélections, quand même, à Wendy Renard. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un monument. Et quand elle parle, quand elle prend la parole, évidemment, ça provoque des remous. Merci de nous avoir accompagnés. Oui, absolument. C'est ça, ou un joueur tout aussi emblématique. C'était un très beau récit avec des destins extraordinaires que vous nous avez racontés, Jimmy, Marc et Nabil. Récits et destins extraordinaires, les petits secrets des grands de ce monde, les origines des objets du quotidien. C'est chaque jour sur Europe 1. Et ce sera demain. Stéphane Berne et sa bande vous racontent l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser. Mais quant à un point commun, c'est chaque après-midi sur Europe 1. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Demain, ce sera Ils ont mis de la préhistoire dans leur art. On évoquera Pablo Picasso, Arthur Conan Doyle et Jul. Quel programme ! Et à demain pour le sport.